Comment vraiment avoir l'équilibre entre prospérité et qualité de vie ? C'est un vrai sujet, surtout si vous êtes entrepreneur et que comme moi, pour vous, la création, la passion, le fait de s'épanouir dans ce qu'on fait, d'avoir un réel impact, d'avoir du sens, de voir qu'on aide vraiment les gens tout en ayant cette liberté, si pour vous c'est important, vous êtes au bon endroit. Le gros souci, c'est sûrement que vous êtes arrivé là avec beaucoup de sacrifices, d'efforts, avec beaucoup de travail, on arrive à un stade et puis on se rend compte finalement qu'on a perdu le feu sacré, l'envie et que c'est plus comme avant. Et ça, c'est à l'instant où vous parlez. C'est souvent quand on se retrouve un petit peu désenchanté. On a atteint les objectifs, on a fait des choses, mais maintenant, soit on a l'impression de stagner, de tourner un peu en rond, de plus s'épanouir ou alors simplement de plus se ressentir autant reconnu qu'avant ou de voir que ça ne performe plus comme avant. Et là, on perd justement ce qu'on appelle le feu sacré. On perd l'envie, on perd la motivation et que faire ? Je vais vous en parler aujourd'hui et je vais vous parler de trois gros principes. C'est vraiment trois gros piliers que vous pouvez actionner et qui vont vous aider à être réellement épanoui et à avoir de l'impact et à avoir cette prospérité en tant qu'entrepreneur. Parce que le but, c'est si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas au détriment ni au sacrifice de votre santé, de votre bien-être, de votre paix intérieure et surtout de votre épanouissement. Ça ne sert à rien de continuer si vous forcez que ce n'est plus aussi bien qu'avant. Si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Hunting, entrepreneur depuis 2008. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'à la base, en 2008, je me suis lancé pour être libre, un peu de façon égoïste, mais je l'assume. Et je me suis rendu compte que oui, je voulais être libre, je voulais voyager, je voulais avoir cette liberté de travailler où je veux, quand je veux. Mais surtout, je me suis rendu compte que j'étais animé aussi par le fait d'aider les gens. Ça veut dire que moi, j'aime faire des choses qui sont utiles, j'aime créer des choses qui sont qualitatives. Et si c'était juste pour être libre et voir que je ne sais rien, ça ne m'intéressait pas. J'ai besoin de sentir que je suis utile, j'ai besoin d'apprendre, de créer. J'ai besoin d'avoir aussi des retours et une forme de reconnaissance. Pas juste pour l'ego, mais une reconnaissance du travail, de voir que ce que je fais est utile pour mes clients. Et si vous, ça vous parle et qu'aujourd'hui, vous commencez à perdre ça, c'est important d'en avoir déjà conscience et vous êtes là pour ça. Mais aussi de retrouver cette qualité de vie et d'être heureux. Parce qu'on a l'impression, et vous voyez sûrement les modèles d'entrepreneuriat qu'on a maintenant, on a l'impression d'avoir deux extrêmes. Soit c'est le bling bling. Le lifestyle côté hustler, tu charbonnes, tu gagnes plein d'argent, tu es multimillionnaire, milliardaire ou je ne sais pas quoi. Et de l'autre côté, tu es complètement détaché, tu es limite en hippie, dans la nature, en autarcie. Voilà, tu es complètement détaché. On a l'impression qu'il n'y a pas de modèle sur mesure ou de juste milieu. Il y a dix mille façons d'entreprendre et de faire du business, de gagner sa vie, etc. La bonne, c'est celle qui va vous passionner, qui va vous épanouir, où vous allez être bon, où vous allez avoir un réel impact. Vous allez être récompensé, vous allez recevoir pour ça. Vous donnez et vous êtes récompensé. La bonne façon, c'est celle qui vous passionne. La bonne façon, c'est celle qui exploite vos atouts, vos forces, qui vous êtes. Vous êtes pleinement vous-même et vous vous sentez épanoui, vous avez plaisir à bosser. Forcément, il y aura toujours des choses dans tout game, dans tout métier. Il y a des prix à payer, il y a des choses difficiles. Mais justement, si ça a du sens, si vous sentez que vous avez de l'impact, ces choses difficiles, elles en valent le coup. Il n'y a rien comme voix où c'est la voix facile ou tout. On reçoit seulement sans jamais donner, on va avoir des galères. Ça n'existe pas. En revanche, la bonne voie est celle où vous allez avoir le meilleur état en termes d'envie, de confiance, d'estime, de compétences que vous allez monter pour pouvoir le réaliser. Parce que les bonnes choses demandent justement forcément du travail. Mais justement, comment persévérer et comment être dans les bonnes dispositions pour réussir en continuant, en ayant de la résilience, en même temps en continuant, c'est grâce à cet alignement. À cet alignement de vraiment ces piliers qui font une différence, de passion, etc. Et il est important de ne pas oublier pourquoi on fait ça. On se lance parce qu'on a envie, on est motivé, on est passionné. Et si on perd ce moteur-là, ça ne vaut plus le coup. Et on peut réactiver ce moteur. Mais parfois, c'est un dilemme parce qu'on est attaché à ce qu'on a créé. Et puis surtout, ça peut être notre gagne-pain. Donc, ça veut dire que c'est ça qui nous fait vivre. On n'est plus aussi motivé, mais il faut gagner de l'argent pour survivre ou pour vivre ou continuer à faire tourner le business. Et on a du mal à savoir quelles décisions prendre. Est-ce qu'il faut changer ? Est-ce que c'est l'offre ? Est-ce que c'est la clientèle ? Est-ce que c'est le positionnement ? Est-ce que c'est encore viable ? Toutes ces questions-là qui nous prennent la tête. Voici ce qui peut vous aider. Déjà, il faut reconnaître les signes. C'est très important. Ces signes-là, il faut les reconnaître et savoir justement prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que quand il est trop tard, qu'est-ce qui se passe ? On peut vite se retrouver à ne pas avoir le choix de changer. Ça veut dire que si là, en tant qu'entrepreneur, vous êtes débordé, épuisé, vous n'en pouvez plus, vous n'avez plus la motivation et le feu sacré, comment ça va se manifester ? Vous allez vous retrouver soit à vivre en burn-out, soit à avoir des problèmes de santé, soit à avoir des symptômes physiques. Et puis surtout, vous allez vous perdre vous. Et vous n'allez être que l'ombre de vous-même. Ça veut dire que vous faites les choses, mais vous n'êtes plus aussi passionné. Et je suis passé par là. C'est vrai qu'il y a eu une période où je me suis rendu compte que j'en avais marre de faire du contenu, j'en avais marre de m'adresser à un certain type de clientèle, j'en avais marre de faire certaines tâches, je ne m'épanouissais plus. Et j'ai dû être conscient qu'il fallait prendre des décisions par rapport à ça qui vont être sur les trois piliers dont je vais vous parler. Les signes, comme j'ai dit, l'assitude, démotivation, m'en perte d'envie, vous n'avez des problèmes de santé qui commencent à arriver, vous n'en avez pas avant. Également, ça peut aussi être relationnel. Ça veut dire que vous commencez à ne plus vouloir servir vos clients, à avoir ce lien avec vos clients qui n'est plus le même, vous ne sentez pas respecté ni valorisé. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça va répondre aux trois piliers de prospérité aligné avec qualité de vie. Vraiment, la qualité de vie, elle n'est pas négociable. La paix n'est pas négociable. Pour moi, avoir eu des soucis, avoir vécu ça, je peux vous dire que même en ayant beaucoup d'argent, il y a des fois où j'étais misérable parce que je n'aimais pas les gens avec qui je bossais, je n'aimais pas ce que je faisais. Et il y a un moment, j'ai arrêté, je suis passé à autre chose. Et ça a même mieux marché que ce que je faisais avant. Et vous devez avoir le courage de changer. La prise de conscience, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avoir le courage de changer. Et voici les trois choses que vous pouvez changer aujourd'hui. La première, vraiment, comme je l'ai dit, ça va répondre… D'ailleurs, je mets du contexte. Ces trois choses que vous pouvez changer, ça répond à la méthode Level Up qui est la méthode holistique de design de vie et de business que j'ai développée. Et si vous voulez en savoir plus sur les sept piliers de la méthode Level Up pour passer à un autre niveau en renforçant le feu sacré et la qualité de vie, allez-vous voir en descriptif. Vous pouvez faire un diagnostic. Ça veut dire que vous allez pouvoir analyser chacun de ces piliers, où vous en êtes et quelles sont vos priorités, votre focus. Et ça va vous aider à savoir comment vous relancer. Et les trois principes que je vais vous donner là, ils incluent certains de ces piliers. Je les ai un petit peu rassemblés pour résumer. Mais si vous voulez en savoir plus, vous avez le diagnostic et l'affirmation qui sont en descriptif. Donc, le premier pilier, il va englober justement les trois piliers de la méthode Level Up qui sont liberté, excellence et vision. Liberté, excellence, vision. Vous voulez en savoir plus, descriptif. Pourquoi ? Parce que vous devez être libre d'être vous-même. Vous devez rayonner. Vous devez être en paix avec vous-même. Et comment on rayonne ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un rayonne ? Il est épanoui. Et pourquoi il est épanoui ? Parce qu'il est en confiance, il est en haute estime. Et pourquoi il est en confiance ? Parce qu'il fait des choses, il sent qu'il progresse et qu'il se sent utile. Et pourquoi il progresse et qu'il se sent utile ? Parce qu'il est à sa place. Et pourquoi il est à sa place ? Parce qu'en ce moment, il est sur une voie dans laquelle il évolue, il apprend, il a de l'impact, il est lui-même et tout s'aligne. Et quand on est vraiment soi-même, qu'on est bien, qu'on est à sa place, qu'on fait les choses qui ont du sens, tout s'aligne. Et c'est vraiment ça, c'est liberté, excellence, vision. Vous savez où vous allez, vous connaissez, vous vous connaissez dans vos talents, dans vos atouts et vous les faites évoluer en conscience. Et surtout, vous êtes libre aux différents niveaux dont je parle. Il y a cinq niveaux de liberté, allez-vous. Et ça, c'est vraiment ce qui permet d'être en paix. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas en confiance, si vous n'êtes pas en paix, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne savez pas où vous allez, vous êtes un peu perdu, ça va être dur de retrouver ce feu sacré. Donc ça, c'est plus un travail d'introspection. Le premier principe, c'est de l'introspection. C'est, OK, comment je me ressente ? Qui je suis ? Où je vais ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui m'épanouit ? Ça peut paraître, on peut même, limite, trouver ça chiant en se disant, mais moi, je veux la technique pour gagner plus d'argent parce que l'argent fera que je vais me sentir mieux. mais en fait, je vous dis, vous allez gagner plus d'argent et en fait, vous allez vous retrouver au même stade en termes d'être parce que ça va répondre aux besoins de sécurité court terme et sur le long terme, tôt ou tard, ça va se casser la gueule. Et je vous le dis. Donc là, vraiment, c'est un gros travail sur soi, c'est du réalignement, on se réaligne. Et ça va vite l'introspection, ça se fait, mais c'est important. Et ça, ce n'est pas juste attendre le pire pour le faire, il faut le faire quand le pire arrive, mais n'entendez pas d'être sur le lit d'hôpital pour le faire, par exemple, mais vous pouvez le faire quand ça arrive. Mais c'est d'être conscient justement que, ah ouais, là, je commence à me désaligner, je ne sais plus trop où je vais, j'ai besoin de clarté, je m'isole et je fais de l'introspection. Deuxième principe, et celui-là, il fait aussi, il va répondre à écosystème et union. Dans le level up, encore une fois, si vous voulez connaître les piliers, allez voir. Écosystème et union, ça veut dire qu'en fait, c'est à quel point vous vous sentez utile et que vous avez de l'impact. Et j'en ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est vrai que quand on, c'est vraiment la partie humaine. Et la partie humaine, c'est un, ce qu'on fait, ce qu'on propose comme offre parce que vous allez aider des clients. Je vous souhaite, et c'est important pour être épanoui, d'aimer aider ses clients, d'aimer ses clients, d'avoir envie de les aider, d'avoir envie de résoudre leurs problèmes, d'avoir envie de donner de l'excellence pour être meilleur sur le marché, pour résoudre le problème de cette clientèle. Et l'écosystème, c'est ça, c'est vraiment l'offre, gamme d'offres, quelle est la proposition de valeur, quel modèle économique, comment je gagne de l'argent. Parce que ce qui compte, ce n'est pas juste de gagner de l'argent, c'est comment on le gagne. Comment on le gagne ? Oui, c'est facile de gagner de l'argent en arnaquant les gens, en profitant d'eux, etc. Mais pour moi, si vous me suivez, je pense que vous n'êtes pas lancé de délire là. Moi, je ne peux pas. Franchement, il y a même des périodes où j'ai été en grosse galère, j'aurais pu faire des trucs avec des grosses promesses et tout. Et je me suis refaisé ça parce que quel karma je crée. Et surtout, comme j'ai dit, ma paix, mes valeurs, ce n'est pas négociable. Donc moi, si je veux réussir, je réussis en apportant de la valeur. Mais j'ai besoin de sentir qu'il y a un retour. Parce que ce qui est frustrant et qui peut détruire le fait sacré, c'est soit des clients qui ne vous respectent pas, soit des personnes avec qui vous travaillez, mais vous n'avez pas de résultat parce que vous sentez que malgré tout ce que vous donnez, ils n'ont pas les résultats et ça n'aide pas. Soit parce que finalement, l'offre que vous avez créée, ça ne vous plaît pas de résoudre ce problème, ce n'est pas épanouissant. Il y a plein de raisons qui font que oui, ce que vous proposez, la mission de votre business, elle est extrêmement importante. Mais il y a également toute la partie relationnelle. Il y a les clients dont j'ai parlé, mais il y a aussi vos partenaires, votre équipe. Tout ça, c'est une question de valeur. à quel point vous vous sentez bien. Et moi, mes meilleurs souvenirs, c'était le GE Live où on avait une super équipe. Moi, c'est quand je fais les réunions avec ma team, ça me rebooste, on se rebooste ensemble. Quand on avance avec un groupe et quand je vois qu'avec des partenaires et tout, il y a des bonnes collaborations, ça me fait du bien. L'opposé, quand ça se passe mal, ça nous plombe. Donc, cette partie humaine, c'est très important dans les affaires. Parce que gagner de l'argent, oui, mais vous allez gagner à la hauteur de la valeur que vous apportez. Et c'est important de sentir qu'on apporte cette valeur. Et c'est ça, quand vous avez vraiment envie d'aider, quand vous sentez que ça vous pousse, vous allez voir que là, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Vous allez beaucoup plus réunir, on en a parlé avant. Et puis surtout, c'est là que vous aurez les meilleurs résultats. Et quand je me suis réaligné à l'époque et j'ai lancé Game Entrepreneur et que ça s'est senti l'enthousiasme, la détermination, j'avais construit une équipe autour, j'avais aussi moi-même vraiment envie d'aider les gens, etc. Ça s'est senti. Et c'est ça qui a fait que ça a bien marché pendant autant d'années. Après, j'ai décidé de réaménager par rapport à la raison qui va suivre, qui est le principe 3. Et le principe 3, c'est comment vous occupez votre temps. C'est le rythme de vos journées, ce que j'appelle les journées idéales. Donc là, c'est clairement les piliers de process et levier. Dans le même temps de level up, process et levier. C'est vraiment comment on fait effet levier, le leverage. Comment on dissocie son temps de ses revenus. Comment on optimise, comment on crée des systèmes, etc. Bref, c'est vraiment comment vous occupez votre temps. Parce que comme je l'ai dit, si vous faites des choses que vous n'aimez pas, dans vos journées, vous n'aurez pas l'énergie. Les tâches qui vous... Il y a forcément, comme j'ai dit dans le guillet, il y a toujours des tâches qui sont pénibles, etc. Mais on arrive à les surmonter parce qu'au-delà, on a une mission, un feu sacré, quelque chose qui nous anime, qui est plus grand que nous. Et qui pousse justement à passer aussi beaucoup de temps sur les tâches qui sont vraiment épanouissantes pour nous et des missions qui sont épanouissantes. Et ça, c'est comment on organise la journée. Donc ça demande parfois aussi, quand vous avez trop de tâches pénibles, qui ruinent, qui prennent votre énergie, vous n'en avez plus pour les bonnes choses, de déléguer, de vous entourer. C'est lié aussi à l'union. Mais il y a également aussi la partie, comment vous gérez vraiment votre temps dans le sens de l'organisation, vos priorités. Le diagnostic va vous aider à définir vos priorités. Mais l'état d'esprit que vous devez avoir, c'est que la qualité de votre vie, c'est la qualité de vos journées finalement. Et êtes-vous vraiment conscient de ce que vous voulez faire de vos journées ? Où vous voulez être ? Avec qui ? Sur quoi ? Vous êtes-vous vraiment posé la question ? C'est très important. Parce que je me rendais compte, au moment où ça n'allait plus, et j'ai fait le pivot, que dans ces journées-là, je m'épanouissais plus. Dans ces journées-là, je voulais être libre, voyager, bouger, faire du sport. Je passais mes journées derrière l'écran à être saoulé. Donc c'est important pour se recadrer aussi, pour se remettre bien. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. C'est un, principe un, c'est vraiment tout ce qui va toucher au fait d'être à votre place, d'être en paix, d'être rayonné parce que vous savez qui vous êtes et vous savez où vous allez. Et ça, c'est important, c'est du recadrage et d'être à sa place en soi et d'être soi. Ensuite, le deuxième principe, c'est vraiment beaucoup plus sur quel est le sens que je mets dans ce que je fais en termes d'impact. Comment moi, je sais que je suis animé parce que j'ai envie d'aider les gens et que j'ai un retour et que je suis utile et que je suis payé. C'est tout ce qui va toucher à une partie reconnaissance et utilité. Et le troisième point, c'est mes journées idéales. Et vous pouvez utiliser ça comme limite indicateur pour savoir où vous en êtes. Encore une fois, je vous dis, vous pouvez faire un diagnostic complet, aller en détail sur les 7 piliers parce que là, j'ai condensé en 3. Mais si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, dans vos affaires en étant bien, en prospérité et qualité de vie, demandez-vous toujours sur ces principes, justement, recadrez. Comment je me sens ? Est-ce que je me sens à ma place ? Est-ce que je me sens épanoui ? Est-ce que je me sens de l'énergie ? Est-ce que je me sens reconnu, valorisé ? Et surtout, est-ce que je me valorise ? Et puis, est-ce que j'ai un rythme qui me convient ? Une organisation qui me convient ? Si vous alignez ces 3 choses, vous aurez un indicateur que vous êtes sur la bonne voie. Et ça va vous permettre justement de continuer, que c'est important. Nous sommes des personnes qui aimont évoluer, avancer, progresser dans ces projets, mais avec une cohérence sur la qualité de vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Si vous voulez vraiment approfondir ça et développer les piliers, diagnostiquer, savoir où vous en êtes pour chacun et que vous sentez qu'en ce moment, vous avez besoin de vous renouveler, vous réinventer ou autre, aller en descriptif, vous vous laissez guider, vous allez voir. Et vous aurez un diagnostic complet pour savoir où vous en êtes sur chaque pilier et savoir qu'est-ce que vous devez faire à partir de maintenant. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. On a chaque semaine des conseils pour les entrepreneurs et aussi ceux qui veulent se lancer éventuellement, mais surtout les entrepreneurs qui veulent continuer de progresser, d'évoluer, qui aiment la stimulation intellectuelle, la créativité, l'expansion. Voilà, vraiment, ce sont des valeurs qui nous rassemblent. Ça vous parle, vous vous abonnez et vous aurez les contenus exclusifs. Et puis surtout, allez voir la méthode Level Up. Plein de succès à vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada